Salut à tous ! Dans cet épisode 6 du Let's Game Dev dédié à Zelda, nous allons voir ensemble comment utiliser un Actor Component pour modulariser notre code du module Crayonis. Ainsi, à la fin de ce tuto, nous aurons un code qui sera plus propre, plus clair et plus facilement maintenable. Mais avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Evans et je vous accompagne dans l'apprentissage d'Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre le plus clair possible. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez c'est parti ! A la fin du dernier épisode, nous avions le résultat suivant avec une mécanique du Crayonis qui fonctionnait correctement. Et pour créer cette mécanique, nous avons utilisé les nœuds du Crayonis Graph que vous pouvez voir ici. Et comme vous pouvez le constater, il commence à y avoir beaucoup de nœuds et de variables alors que nous n'avons pas encore fini de développer l'ensemble des fonctionnalités du héros. Même si vous décidez de bien ranger et de bien commenter votre code tout au long du développement, à force d'ajouter des fonctionnalités à votre personnage, vous allez très vite avoir du mal à vous retrouver dans votre code. En plus de cela, imaginez par exemple que vous voulez créer un autre personnage et en certaines des mécaniques du joueur à son arsenal. Il vous faudra alors faire une copie de l'ensemble des nœuds liés à ces mécaniques pour les ajouter au blueprint en question. Le souci avec la duplication de code, c'est que si vous devez faire des modifications au niveau de ces mécaniques qui ont été dupliquées, il vous faudrait veiller à ce que cette modification ait été faite pour l'ensemble des copies de ce code. Et c'est à ce moment qu'on joue les Actors Components. Donc nous, nous allons créer un Actors Component dans lequel nous allons déplacer tout ce qui concerne la logique du Crayonis. Ensuite nous allons ajouter cet Actors Component au Player, et nous allons enfin faire appel à ces fonctions pour activer le Crayonis. Nous aurons alors un code qui sera plus propre et plus facilement maintenable. Alors pour commencer, nous allons aller dans le dossier MyZelda, Modules, Crayonis, et nous allons faire un clic droit, Blueprint Class, et nous allons choisir Actors Component. On va appeler ça AC underscore Crayonis module. Donc si vous ouvrez cet Actors Component, vous pouvez voir que nous avons un Event Graph comme dans la plupart des Blueprints. Par contre, à la différence d'un Blueprint classique, ces Components-là vont être ajoutés justement à des Blueprints que nous avons créés. Donc là, on va ouvrir le BP Player. Et ici, dans la catégorie Component, nous pouvons ajouter notre propre Crayonis module. Donc je vais cliquer là, et je vais taper Crayonis module. Et vous pouvez voir que notre Component apparaît ici. Donc si je le sélectionne, à partir du moment où il est ajouté au BP Player, si je compile et je sauvegarde, ici admettons que je vais ajouter un Custom Event. Donc je peux supprimer ces deux événements là. Je vais faire un Custom Event. Je vais appeler ça par exemple Hello. Si je compile et je sauvegarde, en fait dans le BP Player, je peux glisser le Crayonis module ici et faire un Hello. Ok ? Donc en fait ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons prendre toutes ces fonctions là, tous ces événements, et nous allons les déplacer dans le Crayonis module. Et en fait ici, dans les actions, donc le Secondary Action et le Activate Crayonis, eux plutôt que d'appeler des événements qui sont dans le BP Player, ils vont appeler des événements qui seront dans le Crayonis module. Donc on va commencer à déplacer tout ça. Alors pour faire simple, on va le faire petit à petit. Donc je vais prendre tout ce qui est relatif au système de particules, qui permet de visualiser l'effet. Donc le Spawn Crayonis PS, Destroy Crayonis PS, et High Crayonis PS et Show Crayonis PS. Donc je vais faire un CTRL-C. Ensuite je vais appuyer sur la touche C pour ajouter un commentaire. Et je vais mettre ce commentaire en rouge, histoire de savoir que je l'ai déjà traité. Donc là, dans le Crayonis module, je vais venir copier, donc CTRL-V, pardon coller plutôt. Et ici vous allez voir qu'il y a des variables en gris. Donc tout simplement ces variables là sont grisées, parce qu'elles n'existent pas ici dans l'actor component. Donc pour les créer c'est simple, on fait un clic droit ici et Create Variable. Donc là on a la nouvelle variable qui est créée. On a aussi le Crayonis Zone Heat Normal qui n'a pas été créé, et le Crayonis Zone Heat Location. Donc à la fin, une fois que j'aurai fini de déplacer tout ça, je vais faire quelques renommages de variables et de fonctions, histoire d'avoir quelque chose qui est plus adapté à notre Actor Component. Donc là, je vais sélectionner tout ça. Je vais appuyer sur la touche C pour ajouter un commentaire. Et je vais appeler ce commentaire « Gère le système de particules ». Voilà. Donc là si je compile et je sauvegarde, on n'a pas d'erreur, et on peut continuer. Donc maintenant je vais récupérer une autre fonction qui n'est pas trop compliqué, c'est-à-dire celle-ci, le Reignit Crayonis Search. Donc je vais faire un CTRL-C, j'ajoute un commentaire avec la touche C, je vais mettre ça en rouge pour être sûr que je l'ai déjà traité. Donc je vais dans le Crayonis Module, je fais un CTRL-V, et là pareil, je vais créer les variables qui n'ont pas encore été créées ici. Donc là, je vais appeler ça « réinitialise tout ce qui est relatif à la recherche de surfaces valides ». Voilà. Donc les surfaces valides, c'est les surfaces sur lesquelles nous pouvons faire apparaître nos blocs de Crayonis. Compiler, sauvegarder, ça marche toujours. Donc maintenant que j'ai récupéré tout ça, je vais aller chercher… Je vais prendre celui-là, le Trigger Crayonis Spawn Anim. Ça va être l'occasion de vous montrer quelque chose. Donc j'appuie sur C, je mets ça en rouge, je compile et je sauvegarde. Et je vais dans le Crayonis Module, je colle. Et donc là, ne faites pas de clic droit ici et « Create Variable Mesh », ça ne va pas marcher. Il faut d'abord créer cette variable-là. Et en fait le Mesh qui est en question ici, ce n'est pas n'importe quelle Mesh. On ne peut pas faire un clic droit et créer un nouveau Mesh ici. Il faut que ce Mesh soit en fait le Mesh du Player ici. Comment est-ce que nous allons faire ça ? En fait ça va être assez facile. Je vais ajouter une référence du joueur directement dans le Crayonis Module. Et pour ce faire, je vais ajouter une nouvelle variable. Et je vais appeler ça « Player ». Et je vais changer le type de cette variable en « BP underscore player ». Donc je prends une référence. Je compile. Et là, j'ai toujours une erreur. Donc je peux supprimer ça. Et je vais prendre le Player. Je vais faire un « Get » et je vais faire un « Mesh ». « Get Mesh ». Donc là, on est sûr que le Mesh qui est ici, qui est appelé lorsque nous jouons l'animation du spawn, du cast en fait, on est sûr qu'il s'agit de ce Mesh-là. Donc maintenant que nous avons créé une référence vers le Player, il faut l'assigner justement au Component. Donc avant de continuer, je vais commenter ça. « Lance l'animation du joueur qui fait apparaître un bloc ». Donc là, je compile et je sauvegarde. Et donc là dans le Component, il va d'abord se faire sélectionner le Player. Je vais cliquer sur le petit œil ici pour le rendre éditable à l'extérieur du module. Je sauvegarde. Et dans le BP Player, je vais aller dans le Construction Script. Je vais chercher ce nœud là. Et je vais prendre le Clionist Module. Je vais faire un « Get » et je vais faire un « Set Player ». Et donc là, le Set Player, je vais faire un « Get » pour prendre une référence vers le « Self ». Le « Self » c'est quoi ? C'est en fait le Player. Le « Self » c'est une référence vers l'objet dans lequel on est. Donc je compile et je sauvegarde. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris le module Clionist et on lui a dit « Écoute ta variable Player ». En fait, je veux que cette variable-là représente le BP Player. Donc je compile et je sauvegarde. Donc là, on a bien nos nœuds qui ne posent pas de problème. Et je vais continuer la duplication de mon code. Le déplacement de mon code plutôt. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste ? Je vais faire appel à celui-là. Ce bloc-là. CTRL-C. Il y a déjà un commentaire. Donc je vais le sélectionner et je vais le mettre en rouge. Voilà. Je compile et je vais dans le module. Ici, je fais un CTRL-V. Est-ce qu'il y a des variables à créer ? Oui, il y a celle-ci. Et rien d'autre. Voilà. Donc le commentaire, qu'est-ce qu'il dit ? « Fait apparaître un bloc si on a touché une zone ou détruit un bloc si nous l'avons touché ». C'est bon, pas besoin de changer ça. Voilà, je compile et je sauvegarde pour vérifier que tout fonctionne toujours bien. Et il ne me reste plus qu'à récupérer ce gros bloc-là. Donc là, je vais prendre ça et je vais déplacer. Et je vais sélectionner tout ça. Je fais un CTRL-C. Et je vais dans le Clionis Module. Ici, je fais un CTRL-V. Et donc là, vous voyez que j'ai une erreur. Et quelle est l'erreur ? En fait, si on regarde bien, est-ce que déjà on a des variables qui n'ont pas été créées ? Oui, il y a le Follow Camera, le Clionis Range. Je vais créer le Clionis Range. Donc lui, c'était la distance du Clionis. Donc celui-là, il faut que je fasse attention à le mettre à la bonne valeur. Donc le Clionis Range ici, il était à 2000. Donc je vais le remettre à 2000. Le Follow Camera, en fait, on ne peut pas créer une variable de type Camera. Il faut récupérer cette caméra-là, la Follow Camera. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? On fait un Get du Player. On fait un Get Follow Camera. Et on branche ça ici. Je maintiens la touche CTRL et je peux déplacer mon nœud. Donc là, on a ça. Ok. Ici, nous n'avons pas besoin d'autres variables. Et en fait, si vous faites bien attention, il nous manque un nœud ici. Et qu'est-ce que c'est que ce nœud ? C'est en fait le nœud Timeline. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que sur un Component, dans un Actor Component, on ne peut pas faire appel au Timeline. Et pour pallier ce problème, nous allons faire appel à ce qu'on appelle un Timer. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Ici, nous allons déplacer ce qu'au-delà, plus haut. Voilà. Et là, nous allons faire un Custom Event. Nous allons appeler ça Search. Voilà. On va brancher ça ici. Et il me faut aussi ajouter deux autres Custom Event. On va appeler Start Searching et Stop Searching. Custom Event Stop Searching. Donc là, je vais ajouter deux nœuds. Et je vais vous expliquer ensuite ce que je viens de faire. Donc là, je fais un Set Timer by Event. Je branche ça ici. Je mets à 0,01, Looping. Et je fais un Clear and Invalidated Timer. Voilà. Donc là, je branche ça là. Et donc là, qu'est-ce que je viens de faire en fait ? Je viens de créer un Timer. Un Timer, c'est quoi ? C'est comme une sorte d'eventique qui se répète à une durée déterminée. Donc ici, je crée un Timer avec le Start Searching. Et puis j'ai oublié le R. Voilà. Et ce Timer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lancer l'événement Search toutes les 0,01 seconde. Et il va louper. Donc il va recommencer ça toutes les 0,01 seconde. Le Stop Searching va récupérer ce qu'on appelle le Handle. Le Handle, c'est en fait la variable qui représente le Timer finalement. Et elle va arrêter le Timer. Donc finalement, c'est comme la Timeline qu'il y a ici, qui se répète à chaque tick. Ici, nous répétons toutes les 0,01 seconde. Donc 100 fois par seconde. Alors, une fois que j'ai créé ces deux événements-là, ici, il va falloir que je fasse appel au Start Searching. Voilà. Et là, on avait ici ce qui était branché au Stop du Timeline. De la Timeline, pardon. Et donc, on va faire un Stop Searching. Donc là, on n'a plus trop besoin du Sequence. On peut être branché comme ça. Voilà. Et donc, si je compile, on n'a plus d'erreur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Donc on va retourner dans le PPPlayer. Et on peut voir qu'il nous reste toujours tous ces nœuds-là. Donc on va tous les supprimer. Ça. Et ça. Et ici, nous allons garder cette partie-là. Donc, lorsque l'on active le Cryonis, on va vérifier si nous ne sommes pas en train de faire apparaître un Cryoblock. Et on va lancer le Cryonis Search. Donc le Cryonis Search, il est ici. Trigger Cryonis Search. Donc, cette variable-là, isSpawningCryoblock, se situe maintenant ici. Donc nous allons déplacer ça là. CTRL-C ici, CTRL-V. Et du coup, lorsque nous allons lancer le Trigger Cryonis Search, nous allons vérifier dans un premier temps si le Cryonis n'est pas déjà activé. Et si le personnage n'est pas en train de faire apparaître un Cryoblock. Donc là, je compile, ça fonctionne toujours. Et ici, plutôt que de faire appel au Trigger Cryonis Search, je vais faire appel au Cryonis Module, Trigger Cryonis Search. Voilà. Et là, au lieu de faire appel au Trigger Cryonis Spawn, je vais faire appel au Trigger Cryonis Spawn. Donc si je compile et que je sauvegarde, je lance l'exécution, est-ce que mon code fonctionne toujours ? Donc là, j'active le Cryonis. On a bien le bloc qui apparaît. Donc comme vous pouvez le voir, on a déplacé l'ensemble du code de l'autre côté, dans l'actor Component, et ça fonctionne toujours comme il faut. Mais c'est pas tout. En tant que bon Game Dev, nous voulons que notre code soit le plus propre possible. Nous allons donc passer au nettoyage, au renommage des différentes variables et fonctions. Donc dans le BP Player, il ne me reste plus qu'à faire un Edit et Delete Unused Variables, qui va supprimer l'ensemble des variables que nous n'utilisons pas dans notre Blueprint. Donc là, vous pouvez voir qu'on a toutes les variables relatives au Cryonis qui ont été supprimées. Donc ça a vachement allégé le nombre de variables que nous avons ici. Donc on peut compiler et sauvegarder. Et dans le Cryonis Module, nous allons commencer à ranger tout ça. Donc là déjà nous allons renommer l'ensemble des variables. Ici, on a beaucoup de variables qui portent le nom de Cryonis, Cryonis, Cryonis. Or on est dans le module Cryonis. Et justement pour plus de clarté, nous n'avons pas besoin forcément de dire que nous avons une variable relative au Cryonis. Donc là nous allons renommer l'ensemble de nos variables. Ici Cryonis PS, je vais appeler ça PS tout simplement. Crayonis Zone Heat Normal, nous allons appeler ça en fait plutôt Valide Zone Heat Normal. Donc la normale de la zone valide. Donc une zone sur laquelle nous pouvons faire apparaître un bloc. Pareil que pour Cryonis Zone Heat Location, on va appeler ça Valide Zone Heat Location. Ensuite, le Has Cryonis Heat Block, on va renommer ça en Has Heat Block. Ensuite, le Block Heat By Cryonis, on va appeler ça Targeted Block pour le bloc qui est visé. Le Is Spawning Cryo Block, on peut juste changer ça en Is Spawning Block. Le Player, on n'y touche pas. Et Is Cryonis Activated, on va appeler ça plutôt Is Module Activated. Voilà, et le Cryonis Range, on va renommer ça en Range. Donc là vous pouvez voir déjà que nos noms de variables sont beaucoup plus petits et ils sont relatifs au Cryonis. Donc on n'a pas besoin de préciser ici que nous sommes vraiment sur un Cryonis. Pareil pour les noms des événements, nous allons renommer tout ça. Donc Spawn PS, voilà. Ici Hide PS, là Show PS, Destroy PS. Donc on économise énormément de caractères. Alors ici, Raynit Cryo Search. Je n'ai jamais vraiment aimé le nom de cet événement et je vais appeler ça plutôt Clear Search Variables. Comme ça au moins c'est beaucoup plus clair. Ensuite le Trigger Cryonis Spawn Anim, on peut appeler ça plutôt Trigger Spawning Animation. Voilà. Ensuite le Trigger Cryonis Spawn, on peut appeler ça tout simplement Spawn Block pour faire apparaître ou disparaître un bloc. Ensuite ici le Trigger Cryonis Search, on peut l'appeler tout simplement Activate Module. On va même commencer à commenter tout ça. Ici je sélectionne ça, je commente et je lance la recherche de blocs ou de zones. Voilà, je déplace ça ici. Et enfin ici. Alors Start Searching, Search c'est bon. Lance un rayon depuis le réticule jusque dans le monde. Ici, non en fait on n'a rien à changer ici. On va juste ajouter un gros commentaire. Et on va appeler ça. Oups. Voilà. Lance un rayon dans le monde pour chercher une zone. Valide ou un bloc Cryonis. Donc je compile et je sauvegarde. Et je peux lancer l'exécution de mon jeu. Donc comme vous pouvez le voir, le code fonctionne toujours tel qu'il est censé fonctionner. Mais sous le capot, nous avons cette fois-ci quelque chose de bien plus propre. Plus facilement maintenable. Et encore une fois beaucoup plus clean. Donc j'espère que ce tuto plutôt théorique vous a été utile. Et si vous voulez continuer votre apprentissage dans Unreal Engine, vous pouvez cliquer sur l'une des deux vidéos qui vont apparaître ici à droite. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça fait toujours très plaisir. Donc c'était Evans, à très bientôt. Ciao !